Jean-Jacques Savin n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit de jeudi à vendredi. Son corps sans vie a été découvert cet après-midi par les secours. Son canot était à la dérive. Ils ont d'abord opéré le canot dans un premier temps. La houle était trop forte pour qu'ils puissent vraiment examiner le bateau, ce qu'ils ont pu faire en début d'après-midi. Et en début d'après-midi, un plongeur de la marine portugaise a pu rentrer dans le bateau et malheureusement retrouver le corps de Jean-Jacques Savin. Parti le 1er janvier du Portugal, ce girondin de 75 ans avait un rêve, devenir le doyen de la traversée de l'Atlantique à la rame. Mais très vite après le départ, des vents mauvais semblent le mettre en difficulté. Le 19 janvier, il écrit « Je rencontre quelques problèmes depuis une dizaine de jours. Le capteur solaire ne fonctionne plus. Rassurez-vous, je ne suis pas en danger. » Deux jours plus tard dans la nuit, il active deux balises de détresse au large de l'île de Madère. C'est dans cette zone que les secours portugais l'ont localisé. L'une de nos équipes avait rencontré Jean-Jacques Savin dans la dernière ligne droite de ses préparatifs il y a un mois sur le bassin d'Arcachon. « Donc voilà mon habitacle. C'est un petit peu très sobre. » Cet ancien militaire aventurier dans l'âme avait une passion pour l'océan. « Ça fait partie de mon caractère, de temps en temps, de l'appel du large. Si j'avais de l'appréhension, je ne partirais pas. Il y a des choses qui m'est arrivées d'avoir l'appréhension. Soit j'ai fait demi-tour, soit je ne pars pas dans ce cas-là. » Il y a deux ans, il avait traversé l'Atlantique à bord de ce tonneau, au gré des courants. Des traversées qu'il préparait toujours minutieusement. « Il ne faisait pas les choses à la légère. Il avait comme ça des choses qui lui venaient, un défi. Mais il mettait les moyens pour le réaliser. C'était pas une tête brûlée qui partait comme ça à l'aventure. Non, c'était pas ça du tout. » Les circonstances de la mort de Jean-Jacques Savin restent pour leur inconnu.